La justice et la jurisprudence devraient aller de pair. Cependant, parfois une approche trop clémente envers les criminels ne crée qu'un sentiment d'impunité et les encourage à commettre des actes encore plus répréhensibles. Aujourd'hui, nous parlons d'une personne dont les actes infâmes se sont multipliés en raison des lacunes du système judiciaire. En 2009, Amber Dubois vivait dans un quartier de San Diego, en Californie. Elle habitait à Escondido avec sa famille. Les parents d'Amber avaient divorcé quand elle était très jeune, mais elle restait en contact avec les deux. Plus tard, sa mère épousa Dave Cave et Amber eut une petite sœur nommée Allison. Amber s'entendait bien avec son beau-père et le considérait comme un second papa. Amber se distinguait par son intelligence et son amour de la lecture. Elle s'intéressait plus aux livres qu'aux choses typiques de son âge. Les relations romantiques ne l'intéressaient pas pour le moment. La jeune femme aspirait à la connaissance et suivait des cours supplémentaires pour être en avance sur le programme scolaire. Mais la plus grande passion d'Amber était les animaux. Elle lisait à leurs sujets, visitait des zoos et des expositions. Elle notait ses impressions dans un journal. Cet amour s'est transformé en rêve de devenir biologiste marine et d'étudier le comportement des animaux. C'est pourquoi Amber était ravie de l'opportunité de participer au programme scolaire agriculteur du futur. Le cœur du programme consistait à permettre aux élèves d'acheter un animal de ferme et d'en prendre soin. Amber voulait acquérir un agneau. Bien que la familia ne fût pas aisée, la jeune femme supplia ses parents de l'aider dans ce projet. Les parents n'étaient pas particulièrement enthousiastes à l'idée, mais ils cédèrent à l'insistance de leur fille. Ils mirent environ 200 dollars à disposition pour l'achat de l'animal. Il ne restait plus qu'à régler la question du logement. Amber attendait impatiemment le jour où elle pourrait récupérer son agneau, qu'elle avait déjà nommé Linette. Le 13 février 2009, un vendredi, Amber Dubois se mit en route pour l'école, avec un chèque pour l'agneau dans son sac à dos. Normalement, elle marchait et mettait environ 15 minutes par trajet. Ce jour-là, Amber ne rentra pas à l'heure. Le premier à le remarquer fut son beau-père, qui rentra du travail vers 16 heures. Normalement, Amber était là plus tôt, mais il pensa qu'elle avait pu s'attarder au cercle des animaux ou avoir déjà acheté l'agneau. Néanmoins, il eut un mauvais pressentiment. L'homme chercha dans les environs, mais ne trouva pas Amber. Il essaya de l'appeler, mais sans succès. Le fermier chez qui l'achat de l'agneau était prévu dit qu'il n'avait pas vu la jeune femme. Le beau-père en informa sa femme, qui commença aussi à appeler sa fille. Dave se rendit au club de l'école, mais là-bas, on n'avait pas vu Amber. À l'école, on l'informa qu'elle n'était pas apparue depuis le matin. Cette nouvelle inquiéta beaucoup l'homme, et quand la mère d'Amber l'apprit, une véritable panique éclata. Amber n'aurait pas manqué volontairement les cours. L'absence en classe ne correspondait pas du tout à son caractère, ce qui inquiétait beaucoup sa mère. De plus, ce jour-là, Amber devait recevoir un agneau longtemps attendu. Les proches ne se doutaient n'amant pas des circonstances désagréables qui avaient à empêcher la jeune femme d'atteindre l'école. La mère appela immédiatement la police et signala la disparition. En larmes, elle supplia de commencer immédiatement les recherches. La femme se fit dispenser de son travail et se précipita à la maison pour chercher sa fille. Elle informa également le père biologique d'Amber, qui participa aussi aux recherches. Les forces de l'ordre arrivées parlèrent avec les parents. Ceux-ci rapportèrent qu'Amber était calme et casanière, s'intéressait aux études et aux animaux, et avait peu de contact avec ses pères en dehors de l'école. Les parents ne croyaient pas qu'elle soit partie d'elle-même. Il n'y avait jamais eu de problème avec elle. Après l'examen des affaires d'Amber, les enquêteurs écartèrent également la théorie d'une fugue. Toutes ses affaires et son argent étaient côtés restés à la maison. Ils décidèrent de vérifier le chemin de l'école d'Amber à la recherche d'indices, supposant qu'elle aurait pu rencontrer quelqu'un. Mais la recherche resta infructueuse. Les camarades de classe confirmèrent qu'Amber se concentrait sur ses études et avait peu de contact avec les autres. La vérification des activités internet d'Amber ne révéla rien de suspect, uniquement des recherches sur les animaux. Dans une tentative de trouver des informations, la police fit appel au public. Des avis avec une photo de la disparue furent diffusés. Grâce à la participation active des citoyens, les forces de l'ordre reçurent de les premières informations utiles. Plusieurs témoins oculaires affirmèrent avoir vu une jeune femme ressemblant à la disparue le matin du 13 février. Elle avait été aperçue sur un sentier, marchant seule en direction de son école. Bientôt, une autre témoin se manifesta. Une connaissance de la famille qui conduisait souvent la jeune Amber à l'école car leurs enfants étudiaient ensemble. Ce matin fatal, elle aussi vit Amber marcher vers l'école et voulut lui proposer de la conduire. Cependant, lorsqu'elle arriva à sa hauteur, elle remarqua que celle-ci marchait avec un garçon et discutait. La femme ne le reconnut pas, mais décida de ne pas déranger la conversation et passa son chemin. Elle décrivit le garçon comme ayant la peau foncée avec un visage rond. À ce moment-là, c'était le seul indice pour les enquêteurs. Ils saisirent cette information et tentèrent d'établir l'identité du garçon. Mais aucun des camarades de classe d'Amber ne savait de qui il s'agissait. Ensuite, les enquêteurs vérifiaient à le téléphone portable de la disparue. Il s'avéra que le signal était toujours localisé dans la zone où la jeune femme avait disparu. Cela signifiait que, soit elle-même, soit quelqu'un d'autre essayait d'y accéder. Néanmoins, il fut impossible de déterminer l'emplacement exact et de trouver le téléphone. Des chiens spécialement entraînés furent utilisés pour la recherche et purent suivre une piste. Ils conduisirent sans les chercheurs à l'école secondaire Escondido, puis le long de l'autoroute jusqu'à la réserve indienne isolée de Pala, où la piste s'arrêta. La mère affirma qu'il n'avait jamais été dans cette zone et qu'Amber n'y serait pas allé seul. Tout cela indiquait des circonstances imprévues. La nouvelle de l'incident avec Amber se répandit comme une traînée de poudre dans les environs. Cette information apparaissait déjà dans tous les journaux télévisés. Cela aida à rassembler de nombreux groupes de volontaires qui vinrent à la police et offrirent leur aide. Finalement, le FBI s'impliqua. Les agents commencèrent à vérifier les habitants locaux ayant un passé criminel. Ils menèrent scène plus de 500 entretiens, mais ne trouvèrent aucune piste. Les forces de l'ordre examinèrent à nouveau la maison de la disparue avec des moyens spéciaux, mais ne découvrirent rien de suspect. Toutes les caméras de surveillance le long de l'itinéraire possible furent également vérifiées. Bien qu'elle fût visible sur certains enregistrements, le moment de la disparition n'apparaissait nulle part. Le temps passait, mais les enquêteurs n'avaient rien de substantiel. Les groupes de recherche ne trouvèrent rien non plus. De toutes les informations recueillies, un seul nom ressortait. Dave Cave, le beau-père qui était suspect depuis le début. La police examina minutieusement la vie familiale. En général, il y régnait de la compréhension, mais le beau-père avait quelques plaintes. Il pensait qu'Amber devrait passer plus de temps avec la famille, bien qu'elle préféra l'école, les clubs et l'isolement dans sa chambre. Le principal élément qui alarmait la police étaient les déclarations confuses du beau-père concernant ce jour-là. Il n'était pas allé au travail de façon inattendue, était allé s'entraîner à la place, était rentré à la maison, était reparti. Le beau-père avait rendu visite à sa mère et à sa femme au travail, lui avait apporté un cadeau inhabituel pour la première fois dans leur vie commune. De plus, à son retour à la maison, il n'avait pas vérifié le répondeur, ce qui était inhabituel pour lui. Il semblait que les pensées de Dave étaient ailleurs. Même sa femme remarqua qu'il se comportait de manière inhabituelle ce jour-là. Les forces de l'ordre examinèrent minutieusement le passé du beau-père suspect, mais ne trouvèrent aucune preuve contre lui. Finalement, il fut invité au poste de police pour des vérifications, y compris un test de détecteur de mensonges. L'homme accepta. Dave réussit huit tests polygraphiques. Aux grands dames des enquêteurs, il passa tous les tests parfaitement. Après cela, tous les soupçons contre lui furent abandonnés. Des mois passèrent, mais il n'y avait aucune nouvelle d'Amber. La femme était tourmentée par des doutes sur la possible implication de son nouveau mari dans la disparition de sa fille. Finalement, elle n'en put plus, fit ses bagages avec sa fille cadette Allison et quitta Dave. Elle craignait pour la sécurité de son deuxième enfant. La mère prit de longues vacances et ne quittait pas Allison des yeux. La femme était désespérée. Elle espérait que sa fille s'était encore en vie, bien que les chances fussent minces. La mère était prête à faire appel à des détectives privés, des maîtres chiens, même à des voyants. Elle n'hésita pas à voyager au Mexique avec Allison lorsqu'un témoin rapporta y avoir vu Amber. Dans ce pays étranger, elle parcourut les rues avec des tracts, interrogeant les gens et diffusant des informations sur sa fille disparue. Le père biologique d'Amber était également absorbé par la recherche. Il abandonna son travail et dépensa toutes ses économies. Cela eut un fort impact sur lui, mais il n'abandonna pas. L'histoire provoqua une énorme résonance publique. Des articles furent écrits et des documentaires réalisés sur la mystérieuse disparition d'Amber. Toute l'Amérique était bouleversée par cette affaire. Le 13 février 2010, à l'anniversaire de la disparition d'Amber, sa famille organisa un événement dans son école. Il visait à collecter des fonds pour la poursuite des recherches. La police y apparut et admit publiquement qu'il ne progressait pas dans l'enquête. Amber était toujours considéré comme disparu. À ce stade, peu croyaient encore à son retour. Les gens soutenaient la mère d'Amber et étaient indignés que le possible coupable puisse être en liberté. Quelques semaines plus tard, le 25 février 2010, Chelsea King disparut dans la petite ville de Poway à 20 minutes en voiture d'Escondido. Elle avait un frère cadet nommé Tyler. Ce matin-là, Chelsea a l'affaire du jogging mais ne revint pas avant midi. C'était comme si elle s'était évaporée dans l'air. Ses proches ne pouvaient encore pas la joindre. Ils étaient trop moins inquiets de son absence que du fait qu'elle ne répondait pas aux appels et aux messages, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. La famille se tourna vers la police et une recherche à grande échelle commença. Il s'avéra que Chelsea s'était rendu au parc Rancho Bernardo à San Diego, un lieu de loisirs populaires. Les parents s'y rendirent et trouvèrent sa voiture sur le parking. Le téléphone sonnait à l'intérieur mais Chelsea n'était nulle part en vue. La zone fut ratissée. De nombreux volontaires se joignirent aux recherches. Après quelques heures, on trouva dans la forêt quelques effets personnels de la jeune femme. Il se trouvait sur un sentier à environ trois kilomètres de sa voiture. Cela éveilla des soupçons inquiétants sur une possible agression. On ne savait toujours rien d'Amber, mais quand ses parents apprirent la nouvelle disparition, ils se rendirent immédiatement au parc et offrirent leur aide pour les recherches. Les proches d'Amber sentaient un lien entre les incidents et voulaient aider la famille de Chelsea. Ils décidèrent de s'unir pour trouver celui qui perturbait les filles locales. Des chiens de recherche spéciaux furent utilisés. La piste se terminait au lac Hodges près du parc. Ils y concentrèrent leurs efforts. Bientôt, ils trouvèrent d'autres effets de la sportive. Son haut et une chaussure de course. Pendant la recherche, les enquêteurs vérifièrent la chronologie et les rapports actuels sur les filles disparues. Ils connaissaient le cas d'Amber et cherchèrent des incidents similaires ces dernières années. Il s'avéra qu'il y avait eu un autre incident quelques mois avant la disparition de Chelsea. Le 22 décembre 2009, Candice Moncaillot faisait son jogging habituel. Près de l'endroit où les affaires de Chelsea furent trouvées, Candice fut attaquée par un inconnu. Il la jeta au sol et tenta de l'immobiliser. La jeune femme reconnut ses intentions et commença à se débattre et à crier. Comme par miracle, elle réussit à se libérer et à le frapper fort. L'agresseur fut distrait par la douleur, ce qui donna à Candice une chance de s'échapper. Elle se rendit immédiatement à la police et rapporta l'incident. Quand Chelsea disparut, l'affaire de Candice était encore en cours d'enquête mais il n'y avait pas de piste. La police vérifia à nouveau la description de l'agresseur. Un jeune homme à la peau claire avec des cheveux foncés et une stature robuste. Entre-temps, les résultats de l'analyse des affaires de Chelsea arrivèrent. Deux profils ADN furent trouvés. L'un de Chelsea, l'autre étranger. Il fut immédiatement comparé à la base de données et donna une correspondance. Le propriétaire était John Gardner, connu pour son comportement dangereux. Il devint clair qu'il était lié à la disparition de Chelsea et les enquêteurs commencèrent à le rechercher. Il existait la possibilité que la personne recherchée soit retenue captive. Le suspect vivait non loin de la propriété de Bernard. Il fut arrêté le 28 février 2010. Dans un premier temps, tous ses biens et objets loués furent examinés, mais rien ne fut trouvé. Après l'arrestation, l'homme demanda un avocat et refusa de parler aux enquêteurs, ce qui compliqua la recherche de Chelsea. On commença à enquêter sur le passé du suspect pour comprendre où il aurait pu aller. John Albert Gardner est né en 1979 en Californie. Son enfance fut difficile. La famille déménageait souvent. Le père abusait de l'alcool et montrait un comportement agressif. La mère de John rapporta ses problèmes psychologiques depuis l'enfance. Il fut traité dans une clinique spécialisée et prit de nombreux médicaments, mais sans succès particulier. On lui diagnostiqua un trouble bipolaire et un syndrome de déficit de l'attention. Son humeur était très instable. En l'an 2000, John fut arrêté pour un incident avec une jeune voisine. Il l'avait invité à regarder un film, mais la situation échappa à tout contrôle. La jeune femme réussit à quitter la maison et à appeler la police. Garner fut condamné à six ans de prison. Les psychiatres avaient averti de son danger potentiel pour la société, mais on lui donna une chance de réhabilitation après sa libération. Fait intéressant, l'un des experts avait insisté pour une peine de prison la plus longue possible pour cet homme dangereux. Dix ans. Cependant, non seulement il fut libéré plus tôt, mais il fut même mis en liberté conditionnelle après seulement quatre ans. Par la suite, il viola à plusieurs reprises les conditions de sa libération conditionnelle, mais les autorités ne prirent aucune mesure. John cessa de se présenter à la police quelques mois avant la disparition d'Amber Dubois. Les enquêteurs avaient une victime qui pouvait identifier l'agresseur. Candy était en visite chez ses parents, donc les enquêteurs durent aller la voir. Ils prirent six photos, une de John et les autres d'hommes d'apparence similaires. La jeune femme désigna immédiatement Gartner. Pendant ce temps, le suspect niait toute implication dans la disparition de Chelsea mais ne pouvait pas expliquer la présence de son ADN sur les preuves. Il était difficile de communiquer avec lui. Il se taisait, criait ou riait hystériquement. De manière inattendue, Gartner demanda s'il voulait aussi l'accuser dans l'affaire Amber Dubois. Jusqu'à ce moment, elle n'avait pas été mentionnée. Cela conduisit à la suspicion que la liste de ses actes pourrait être plus longue. Une vérification révéla que Gartner avait vécu près de la maison d'Amber disparue un an auparavant. Les enquêteurs ne le lui dirent pas immédiatement mais informèrent le département qui s'occupait de cette affaire. Cinq jours après le début des recherches, Chelsea King fut retrouvée au lac Hodges. Des preuves furent découvertes qui pointaient vers John Gartner. Après cela, les forces de l'ordre avaient qu'au moins des raisons valables d'accuser Chelsea et Candice d'infraction grave. Il ne restait plus qu'à prouver l'implication dans la disparition d'Amber. Ils continuaient à recueillir des informations et à faire pression sur le suspect présumé. John comprit que la vérité finirait inévitablement par éclater, alors sur le conseil de son avocat, il décida de conclure un accord pour alléger son sort et révéler l'emplacement d'Amber. L'une de ces conditions était que le jury ne soit pas informé qu'il avait révélé cet endroit. L'accusation accepta. Sur les instructions de Gartner, ils vinrent à Pala près d'Escondido. Avec une amère ironie, cette zone n'était qu'à quelques kilomètres de l'endroit où les chiens de recherche avaient précédemment conduit. Près d'une vieille tour d'eau, le suspect indiqua un morceau de terre qu'on commença à creuser. Les restes trouvés furent envoyés pour analyse. L'identité d'Amber put être établie grâce au dossier dentaire. Aucune trace d'Amber ne fut trouvée dans aucune des voitures ou maisons du suspect. En raison de l'accord, l'accusation ne pouvait pas révéler que John avait indiqué cet endroit. Par conséquent, à ce moment-là, aucune accusation ne pouvait lui être portée dans l'affaire Amber. Les proches d'Amber furent bouleversés par cette découverte. Ils espéraient toujours son retour à la maison. La famille de Chelsea était également en deuil profond à cause de l'incident avec la jeune femme. Les parents d'Amber étaient extrêmement bouleversés que l'agresseur ne soit pas puni pour l'incident avec leur fille. Cependant, les enquêteurs pouvaient le tenir responsable d'un autre acte, ce qui était déjà un succès. Le procureur avait des preuves solides contre le suspect en relation avec l'affaire Chelsea. L'accusation s'attendait même à la peine maximale. Les témoignages, les analyses ADN et d'autres preuves garantissaient pratiquement un succès au tribunal. Cependant, il existait une possibilité que l'affaire Amber ne soit pas officiellement close. C'est pourquoi un autre accord fut proposé avec l'accusation. Les familles des deux femmes acceptèrent l'accord pour le déclarer officiellement coupable dans les deux cas. En échange de l'aveu des actes contre Chelsea, Amber et l'attaque contre Candice, on lui promit d'épargner sa vie. John promit de réfléchir à cette offre. Plus tard, la mère d'Amber demanda une rencontre avec Gardner. On lui permet de lui rendre visite. Lors de la conversation, il raconta comment il avait vu la jeune femme sur le chemin de l'école et l'avait forcée à monter dans la voiture sous la menace. Puis, il l'emmena dans un endroit isolé où il fit des choses terribles. Après son récit, la mère d'Amber partit en silence sans trouver les mots. Cette rencontre lui donna une compréhension de ce qui s'était passé et élimina les soupçons contre son second mari, les familles purent enfin dire adieu à leur fille. La mère d'Amber se réconcilia avec son mari et ils continuèrent à vivre ensemble utilisant l'aide de conseillers familiaux. L'homme lui pardonna les offenses et les soupçons antérieurs. Finalement, Gardner accepta l'offre des procureurs pour éviter la peine la plus sévère. En mai 2010, il fut condamné à deux peines sans libération conditionnelle pour les incidents avec les deux jeunes femmes, plus 25 ans pour l'attaque contre Candice. Selon Gardner, quelque temps après l'incident avec Amber, il tenta de s'infliger des dommages irréparables. Cependant, cette tentative échoua. Il affirma avoir ressenti de forts remords pour ses actes. Après cela, il développa des problèmes psychologiques et chercha de l'aide professionnelle. Gardner rapporta au médecin des difficultés à contrôler ses émotions, mais ne dit rien de l'incident. Un traitement lui fut prescrit. Après quelques années, la mère d'Amber trouva la force de pardonner à la personne qui avait causé de la douleur à sa famille. Cela l'aida à trouver la paix intérieure et à clore ce chapitre douloureux de sa vie. Ces événements provoquèrent une large résonance publique. En conséquence, des modifications furent apportées à la législation concernant les personnes ayant commis des crimes de nature intime. Pour la première fois, les amendes furent augmentées, les périodes d'emprisonnement allongées et les exigences de surveillance après la libération renforcée. De plus, les possibilités de libération anticipées dans de tels cas furent réexaminées. Habituellement, chaque crime a un motif et sur cette base, les enquêteurs tentent sans de comprendre qui aurait pu être impliqué dans l'incident et dans quelles circonstances. Parfois, cependant, les actions des gens restent inexplicables, bien qu'elles puissent avoir de graves conséquences pour les innocents. En l'an 2004, la Californie est devenue le foyer de deux camps d'été uniques, Roche et Eau et Eldorado. Ces lieux n'étaient pas seulement des camps pour enfants ordinaires, mais de véritables centres de développement spirituel et physique sous la direction de Lindsay Kutchal et Jason Allen. Lindsay, une femme de 22 ans originaire de l'Ohio, a grandi dans une famille de pasteurs et a reçu une éducation à domicile. Jason, un natif du Michigan âgé de 26 ans, venait également d'une famille profondément croyante. Leurs chemins se sont croisés deux ans avant les événements décrits dans un collège biblique en Virginie occidentale où Lindsay étudiait. Comme ils l'ont dit eux-mêmes, il y a eu une étincelle instantanée entre eux. Dans les camps Roche et Eau et Eldorado, Lindsay et Jason non seulement organisaient des excursions de rafting et veillaient à la sécurité des enfants, mais leur enseignaient également les bases de la survie dans la nature tout en menant des conversations sur des thèmes bibliques. Leur approche du travail était une combinaison unique d'aventure et de croissance spirituelle. Après cinq mois de fréquentation, Jason a fait une visite traditionnelle aux parents de Lindsay dans l'OIO pour demander la bénédiction pour le mariage. Ayant reçu l'approbation, le couple a commencé à faire des plans d'avenir. Ils rêvaient d'avoir leur propre maison et même de fonder leur propre camp d'été où ils pourraient pleinement réaliser leurs idées et intérêts. Le travail en tant que conseillers principaux dans les camps existants était pour eux un pas vers la réalisation de ce rêve. Ils organisaient des randonnées, tenaient des études bibliques et se rapprochaient pas à pas de leur objectif. Le mariage de Lindsay et Jason était prévu pour le 11 septembre 2004. Peu avant cette date, le couple a effectué une sorte de répétition de la nuit de noces pour se préparer à la célébration imminente, leur plan de lune de miel correspondait à leur caractère. Au lieu d'une station balnéaire luxueuse, ils ont choisi des vacances actives sur la rivière en Virginie occidentale. Bien qu'ils aient eu la possibilité de passer leurs vacances dans des conditions plus confortables, Lindsay et Jason ont préféré rester fidèles à leur amour pour la nature et l'aventure. Ils prévoyaient de combiner romances et vacances actives, ce qui reflétait pleinement leur philosophie de vie et leurs intérêts communs. Le jeune couple était au seuil d'un nouveau chapitre de leur vie, plein d'espoir et de projets d'avenir. Leur histoire d'amour et leurs rêves partagés semblait être le début d'un long et heureux chemin ensemble. Le vendredi 13 août 2004 vers 19h, Lindsay et Jason ont terminé leur journée de travail au camp d'été. Ils ont décidé de s'offrir de petites vacances avant de quitter la Californie. Lindsay rêvait de voir San Francisco, alors le couple s'est mis en route dans la Ford Tempo Rouge de 92 de Lindsay après avoir confié la direction à d'autres moniteurs. Les jeunes prévoyaient de revenir le dimanche à 18h. Lorsque le personnel du camp s'est réveillé le lundi matin, ils ont constaté que Lindsay et Jason étaient toujours absents. C'était totalement atypique pour ce couple habituellement ponctuel et responsable. Les tentatives pour les contacter sont restées vaines. Les moniteurs inquiets ont appelé les parents des jeunes, espérant en savoir plus sur leur localisation, mais personne n'avait d'informations. Sans perdre de temps, le personnel du camp s'est tourné vers les forces de l'ordre. Connaissant le style de vie actif du couple, ils craignaient que les amoureux n'aient pu se retrouver dans une situation difficile pendant leur voyage. Dans l'attente d'une réponse des autorités, les proches de Lindsay et Jason ont décidé de commencer eux-mêmes les recherches. Cependant, ils se sont heurtés à un problème sérieux. Personne ne savait exactement où se trouvait le couple. Les futurs époux avaient se prévu de visiter San Francisco, mais ils aimaient aussi explorer les environs, visiter des sites moins connus et des plages reculées. Cette incertitude a considérablement compliqué les recherches, surtout compte tenu de l'état de développement des communications au début des années 2000. de plus, Lindsay et Jason étaient des connus pour leur spontanéité et pouvaient changer leur plan à tout moment et se rendre dans un endroit complètement différent. En fait, les futurs époux pouvaient être n'importe où et leur recherche ressemblait à chercher une aiguille dans une botte de foin. Considérant que les jeunes devaient revenir au camp à la fin du week-end et qu'ils ne s'étaient pas manifestés, des inquiétudes quant à leur bien-être sont apparues. Une disparition soudaine semblait improbable car le couple devait se marier dans un mois. De plus, Lindsay avait prévu de retourner dans l'Ohio dans une semaine pour finaliser les derniers préparatifs de la célébration. Cette situation a causé une inquiétude croissante parmi les proches et les collègues du couple laissant de nombreuses questions sans réponse. Dès qu'ils ont appris l'incident, les proches du jeune couple se sont immédiatement mis en route depuis le Michigan et l'Ohio vers la Californie. Leur objectif était d'aider aux recherches et de soutenir les forces de l'ordre. Malheureusement, l'enquête sur le camp de vacances n'a pas donné de résultats significatifs. La seule chose qui restait à faire était de diffuser des photos des disparus et des informations sur leur véhicule. Comme Jason et Lindsay avec Charmé prévu de visiter San Francisco, les principaux efforts de recherche se sont concentrés sur cette zone. Cependant, le terrain était trop vaste, ce qui compliquait l'opération de recherche. Plus de deux jours s'étaient déjà écoulés et il n'y avait et il n'y avait aucune nouvelle des jeunes gens. Les proches étaient extrêmement inquiets, sachant que chaque heure de retard réduisait les chances d'une issue heureuse. Cinq longs jours d'attente n'ont apporté aucune information utile. Le 18 août, les premières nouvelles inquiétantes sont arrivées. Un hélicoptère de sauvetage survolant la côte rocheuse de Californie a remarqué quelque chose d'inhabituel sur la plage. Le pilote a vu des silhouettes immobiles dans des sacs de couchage colorés sur Fish Hat Beach. La police s'est immédiatement rendue aux coordonnées transmises par le pilote. Peu avant, un garde du parc avait découvert une voiture rouge abandonnée près de Fish Hat Beach à environ 100 km au nord de San Francisco. Le véhicule se trouvait au sommet d'une falaise pittoresque offrant une vue imprenable sur l'océan. Une vérification dans la base de données a révélé que la voiture appartenait à l'INSEE, la disparue. Lorsque les agents de patrouille sont arrivés sur la plage rocheuse en question, ils ont découvert deux personnes. Elle gisait immobile, malgré l'heure de la journée. Elle ne répondait tant pas aux appels. Il s'agissait d'un jeune homme inconnu et d'une jeune femme, chacun dans son propre sac de couchage sur la plage. Après la découverte de la scène de crime, les enquêteurs ont été confrontés à une scène troublante. Deux personnes immobiles se trouvaient dans un état incompatible avec la vie en raison de leurs blessures. La théorie d'un enrichissement matériel a été presque immédiatement écartée, car les objets personnels et de valeur gisaient intacts et éparpillés. L'état des corps indiquait qu'ils étaient là depuis plusieurs jours, ce qui rendait leur identification difficile. Les enquêteurs soupçonnaient qu'il pourrait s'agir d'un couple disparu. Dans un sac à proximité, des documents au nom de Lindsay Cutchall et Jason Allen ont été trouvés. Les analyses de laboratoire ont confirmé ces soupçons. Les experts ont également déterminé qu'il n'y avait aucun signe d'actes illégaux, ce qui excluait un motif correspondant. La situation devenait de plus en plus énigmatique. L'hypothèse d'un possible décès volontaire a émergé, mais l'absence de l'arme du crime près du couple remettait en question cette théorie. Une inspection de la zone n'a révélé aucun autre campement, ce qui excluait la probabilité que les victimes connaissent un éventuel malfaiteur. Personne ne leur avait tenu compagnie. Les enquêteurs ont considéré qu'une rencontre fortuite, qui s'est peut-être terminée de manière tragique en raison d'un conflit, était la version la plus probable. Cet endroit était fréquemment visité par des touristes routards et des personnes sans domicile fixe. Les résultats de l'examen ont montré que l'arme du crime était un fusil Marlin modèle 1894. Un équipement assez rare. Ce détail pourrait être un indice important, car un tel modèle était généralement utilisé pour la chasse et sa rareté pourrait aider dans l'enquête. Les enquêteurs recherchaient un suspect, probablement un homme célibataire, peut-être un chasseur et amateur d'armes à feu, qui possédait un système de tir aussi inhabituel. Les enquêteurs s'efforçaient de contenir le flux d'informations. Ils craignaient que cela puisse entraver l'enquête et causer une agitation inutile dans la population. L'affaire semblait embrouillée dès le début. C'est pourquoi les enquêteurs voulaient se concentrer sur l'analyse des preuves existantes plutôt que sur la vérification d'affirmations douteuses. Aucun indice important n'a été trouvé sur la scène de crime. Peut-être que le coupable les avait emportés pour compliquer le travail des forces de l'ordre. Il n'est pas exclu que des preuves aient été emportées par le vent ou recouvertes par le sable. Il y avait toujours du vent sur la plage. Des théories sur une rencontre fortuite avec une personne dangereuse ou un conflit inattendu ont été envisagées. Cependant, aucun incident similaire n'a été enregistré dans la région à cette période. Des liens avec des groupes criminels ou des substances interdites ont été examinés. Mais toutes les connaissances du couple ont catégoriquement rejeté une telle possibilité. Lindsay et Jason menaient un mode de vie sain, n'avaient pas de mauvaises habitudes et évitait les passe-temps dangereux. Pour obtenir des informations supplémentaires, les policiers sont commencés à analyser les derniers appels des téléphones du couple, leurs correspondances et leurs transactions bancaires. Dans leur appareil photo, ils ont trouvé des images du pont du Golden Gate et d'Alcatraz. Les futurs époux avaient visité de nombreux sites touristiques à San Francisco et se dirigeèrent vers le nord. Les nombreuses photos ont aidé à reconstituer l'itinéraire des voyageurs mais n'ont pas fait avancer l'enquête. Parallèlement, les enquêteurs ont interrogé les habitants locaux. Il s'est avéré que le couple était arrivé au quai des pêcheurs le samedi. Ici, ils ont été vus par de nombreuses personnes. Lindsay et Jason se sont détendus et ont marché dans les environs, prenant des photos. Les paysages pittoresques faisaient de cette région un endroit populaire pour les touristes. Tout indiquait que les jeunes gens profitaient simplement de leurs vacances. Selon les témoins, Lindsay et Jason se comportaient calmement et ne se disputaient avec personne. Les enquêteurs n'ont pu détecter aucun signe inquiétant dans leur comportement. Les enquêteurs ont réussi à reconstituer l'itinéraire du jeune couple. Jason et Lindsay ont traversé de nombreuses villes de l'État, laissant une trace de souvenirs de témoins occasionnels. Partout, ils ont été mémorisés comme des voyageurs joyeux et insouciants. Ils se sont arrêtés à différents endroits, profitant de la cuisine locale et visitant des sites touristiques. Personne n'a remarqué quoi que ce soit de suspect autour d'eux. Une femme s'est adressée à la police avec l'information qu'elle avait vue le couple vendredi et samedi, les jours où ils ont quitté le camp. Selon ses dires, Jason et Lindsay ont essayé de réserver une chambre dans un hôtel de plage, mais en raison de l'afflux de touristes, toutes les places étaient occupées. Malgré l'échec de l'hébergement, le couple ne s'est pas découragé. Ils ont pris leur petit déjeuner et déjeuné au restaurant de l'hôtel et ont discuté avec le personnel. Le gérant de l'établissement a noté que les jeunes gens semblaient absolument heureux et amoureux. Jason et Lindsay ont à nouveau essayé de trouver une chambre libre pour la nuit, mais sans succès. Les hôtels des environs étaient bondés en raison de la haute saison. Après cela, la trace du couple se perd pendant un moment. Les enquêteurs n'ont pas pu déterminer exactement pourquoi les amoureux ont atterri sur cette plage en particulier. la théorie selon laquelle ils auraient pu être intentionnellement dirigés là-bas a été envisagée, mais elle ne correspondait pas au fait. Tous les objets de valeur du couple sont restés intacts. On sait que le 14 août, lors du petit déjeuner à l'hôtel, Jason et Lindsay ont parlé de leur projet d'aller à la plage et d'y installer un camp. Dans la soirée, ils ont atteint la côte rocheuse au-dessus de la zone du rivage. Pour atteindre l'eau, il fallait franchir une pente raide. Ils ont laissé leur voiture en haut à côté d'une cabane touristique. Dans la cabane, il y avait un livre d'or pour les vacanciers. En vérifiant les entrées, la police a découvert que Jason y avait laissé une entrée le jour de son arrivée. Il a partagé ses impressions du temps merveilleusement passé avec sa fiancée et a exprimé sa gratitude pour les moments heureux. Les enquêteurs n'ont pas réussi à trouver des traces de véhicules étrangers ou d'inconnus sur la plage à ce moment-là. Il n'y avait aucun signe de résistance, ce qui a dérouté les enquêteurs. Cependant, le principal problème n'était pas la recherche d'un motif, mais le manque total d'indices pour rechercher le coupable. Cette incertitude a persisté jusqu'en 2006. Pendant cette période, des détails auparavant secrets ont été rendus publics. Les enquêteurs ont opté pour cette démarche dans l'espoir d'obtenir de nouvelles informations précieuses et de gagner plus de témoins. De nouveaux faits ont également été révélés. Par exemple, lors de l'examen de la plage, on a trouvé une bouteille d'une boisson rare pour la région, probablement achetée dans le Wisconsin. De plus, un carnet de poèmes a été découvert, mais il n'appartenait pas aux victimes. Le lien entre ces objets et l'incident restait discutable. Près de la voiture de l'INSEE, un chapeau inhabituel a été trouvé, mais là s'arrêtaient les indices. Le problème était que toutes ces choses ne devaient pas nécessairement appartenir aux coupables, mais pouvaient être à n'importe lequel des milliers de touristes qui visitent ces lieux chaque année. Pour attirer l'attention du public, une récompense de 50 000 dollars a été offerte pour des informations pouvant conduire à l'arrestation du coupable. Le moment exact de l'incident restait inconnu. Le couple a été vu pour la dernière fois à l'hôtel le matin du 14 août, donc on supposait que l'incident s'était produit soit dans la nuit du 14, soit le matin du 15. Une avalanche d'appels a commencé. Plus de mille. Les gens s'accrochaient à toute possibilité d'obtenir la forte récompense. Cela signifiait un travail supplémentaire pour la police. Chaque signalement devait être vérifié. L'absurdité de l'incident était bouleversante. Selon les proches, les victimes n'avaient pas d'ennemis ni de jaloux et n'avaient pas de passé criminel. Il semblait qu'ils dormaient paisiblement lorsque l'inévitable s'est produit. L'horreur n'a pas seulement touché les proches des victimes. Lorsque l'information s'est répandue, les habitants ont commencé à éviter la plage où l'incident s'était produit. Dans ce contexte, le public exigeait de la police qu'elle arrête le coupable le plus rapidement possible et assure la sécurité. Mais les gardiens de l'ordre n'étaient pas non plus restés les bras croisés. Tout au long de l'enquête, les enquêteurs avaient à plusieurs personnes d'intérêt. L'une d'entre elles était un sans-abri du Wisconsin. Il niait toute implication dans l'incident, bien que selon les autorités, il se trouvait près de la plage au moment des faits. On soupçonnait que la bouteille trouvée pourrait lui appartenir. L'homme a accepté de se soumettre à un test de détecteur de mensonge qu'il a passé sans difficulté. De plus, son ADN ne correspondait pas à l'échantillon de la bouteille. Il a ensuite été libéré. Peu après, une autre personne est entrée dans le viseur Sean Golan signalé par une résidente. Il montrait un comportement suspect, possédait une vaste collection d'équipements de tir, était un chasseur passionné et avait des problèmes avec des substances interdites. Sean correspondait à la description du présumé auteur. Son arsenal a été vérifié, mais l'arme recherchée n'a pas été trouvée. Il a nié toute implication dans l'incident et aucune preuve n'a été trouvée contre lui. Par conséquent, Sean a également été libéré. À un moment donné, on a même envisagé un lien avec le tristement célèbre tueur du Zodiac en raison de similitudes dans le mode opératoire. Des informations sont apparues sur une autre personne qui a attiré l'attention des enquêteurs. Il s'est également avéré être sans-abri et aurait pu être dans la région au moment du crime. Les résidents le connaissaient pour son comportement inapproprié. Les habitants avaient vu l'homme rôder à plusieurs reprises dans les environs, même avec un objet dangereux. On essayait de l'éviter et on le chassait de partout. Cette personne s'est avérée être Joseph-Henri Burgess, âgé de 62 ans. Il était extrêmement religieux et menait une vie d'ermite, ce qui l'expliquait comme une attente d'une révélation divine sur sa destinée. En 1977, Joseph vivait dans un groupe de sans-abri au Canada. Deux jeunes les ont rejoints, Durand, 20 ans, et Leif Carlson, 19 ans. Joseph n'était pas satisfait de leur présence et a essayé de les chasser, mais les jeunes hommes sont restés. Quatre jours plus tard, les jeunes ont été retrouvés immobiles dans des sacs de couchage sur la plage. Les circonstances étaient étonnamment similaires à celles de Lindsay et Jason. Après cela, Joseph a disparu. Il est devenu la principale personne d'intérêt pour la police en lien avec l'incident au Canada. On l'a recherché pendant des années. Peu à peu, les enquêteurs locaux sont arrivés à la conclusion qu'ils n'étaient plus en vie, car la recherche est au resté sans résultat. L'affaire a été pratiquement classée et n'a été rouverte qu'après l'incident avec Lindsay et Jason en l'an 2004. En analysant des cas similaires, les enquêteurs ont découvert des informations sur un incident survenu près de 30 ans auparavant. Malgré les déclarations des résidents après l'incident avec le futur couple sur la plage, Joseph a de nouveau disparu des radars. Il n'est pas revenu dans le viseur des autorités jusqu'en 2009. Pendant cette période, une série d'intrusions non autorisées pour s'approprier des objets de valeur dans des maisons de New York a été enquêtée. Les enquêteurs ont suivi le suspect jusqu'au Mexique. Lors d'une tentative de fuite dans l'une des maisons, une fusillade a eu lieu au cours de laquelle le suspect a été neutralisé. Cela s'est produit le 16 juillet 2009. L'identité de l'individu maîtrisé a été établie comme étant Joseph Borges. Les autorités ont prélevé un échantillon d'ADN et l'ont comparé aux preuves trouvées sur les lieux de l'incident avec le jeune couple. Cependant, elle ne correspondait pas aux traces sur la canette de bière, de sorte que les enquêteurs ont dû exclure cet homme dangereux du cercle des principaux suspects. Néanmoins, le public a longtemps considéré Joseph comme responsable de la tragédie. Pourtant, dix ans se sont écoulés et il n'était toujours pas clair ce qui s'était exactement passé cette nuit fatidique sur la plage. Les proches des victimes ont organisé une réunion commémorative sur le lieu de la tragédie. Même une décennie après les tristes événements, plus de 60 personnes se sont rassemblées pour se souvenir des jeunes amoureux. Treize ans après le tragique incident avec les gardiens sur la plage, un autre événement choquant s'est produit dans la région. Le 14 mars 2017, à Forestville, à seulement une demi-heure de route du dernier endroit connu où se trouvaient Lindsay et Jason, un incident s'est produit qui a secoué les résidents. Dans l'une des maisons, un drame familial s'est déroulé au cours duquel Chémus, âgé de 38 ans, s'est retrouvé dans un état critique. Il vivait avec sa mère et son frère. La mère a identifié l'auteur. C'était le frère de la victime, Sean Golan. Un conflit a éclaté entre les frères, conduisant à des conséquences irréversibles. Sean, connu pour son tempérament explosif, a utilisé de l'équipement de chasse contre Chémus. Les enquêteurs connaissaient d'en bien Sean. Il avait déjà été tenu responsable de comportements agressifs auparavant. En 2009, Sean a manifesté un comportement agressif en lançant une lance artisanale sur la voiture d'un étranger. Cet incident a failli se terminer en tragédie. Sean était connu pour son comportement instable et sa passion étrange, la fabrication d'armes blanches artisanales, en particulier des lances. Le comportement de Sean se caractérisait par l'infantilisme et l'excentricité. Il s'est avéré qu'il était obsédé par des idées d'autodéfense, mais ses méthodes suscitaient la perplexité. Sean vivait dans un monde de ces fantasmes qu'il mettait parfois en pratique dans la réalité. A l'origine, il fabriquait de l'équipement pour des jeux de rôle, mais avec le temps, il a commencé à l'utiliser contre des personnes. Après l'incident avec son frère, la police a enquêté sur les réseaux sociaux de Sean. Le jour de l'incident, il a publié onze messages dont le contenu a suscité de sérieuses inquiétudes. Certaines entrées étaient incohérentes, dans d'autres, il insinuait des relations inappropriées avec des membres de la famille, y compris sa mère. Tout cela indiquait de sérieux problèmes psychologiques. L'analyse des publications a conduit les enquêteurs à conclure que le conflit avait été déclenché par une offense infondée. Sean a été arrêté sous suspicion d'utilisation d'un système d'armes à feu et de possession de munitions. Il a été placé en garde à vue, mais a initialement refusé de coopérer avec les enquêteurs. En examinant les archives, les enquêteurs ont découvert que Sean avait déjà été arrêté en 2004 en lien avec l'enquête sur la disparition de Jason et Lindsay. Lors de leur première visite au domicile de Sean après l'incident avec le jeune couple, les policiers ont été surpris par la quantité d'équipements qu'ils gardaient. Le mode de vie de l'homme a suscité de sérieuses inquiétudes. Il était littéralement obsédé par la collecte d'équipements de tir. Néanmoins, il n'y avait pas de preuves directes reliant le suspect à l'incident sur la plage. Aucune preuve matérielle importante n'avait été trouvée, ce qui rendait difficile la réalisation d'enquêtes cruciales. Le seul indice restant était un petit fragment trouvé lors de l'examen de Jason. Dans la collection confisquée de Sean, on n'a pas trouvé le rare fusil supposément utilisé lors du crime. Cependant, il y avait un autre modèle qui jouerait plus tard un rôle dans un incident désagréable avec son frère. Une implication dans les événements sur la plage n'a pas pu être prouvée. Bien que le comportement de l'homme ait semblé étrange aux enquêteurs, il n'y avait pas de motif d'arrestation. Tout cela s'est passé en l'an 2004. Lors de son arrestation en 2017, Sean est d'abord resté silencieux. Après un certain temps, il a remis une note exprimant son désir de parler aux enquêteurs. Lors de l'interrogatoire, il a avoué l'incident avec son frère et a commencé à parler d'une affaire datant de 13 ans impliquant un jeune couple. Il a partagé des détails que seule une personne impliquée pouvait connaître. Cela signifiait que la justice avait finalement rattrapé l'auteur de la tragédie de deux jeunes personnes. Les familles et des victimes se sont montrées soulagées et reconnaissantes en apprenant la nouvelle. Après les aveux de Sean, il a été décidé de procéder à une vérification supplémentaire des informations. Lors de l'examen de sa correspondance, des messages suspects d'une ex-petite amie ont été découverts. Elle demandait s'il valait la peine de dénoncer Sean aux autorités pour une récompense de 50 000 dollars. La femme insinuait son implication dans plusieurs incidents pour lesquels il avait échappé à la responsabilité. Malgré le contenu inquiétant, l'ex-petite amie semblait avoir décidé de ne pas agir. Les enquêteurs prévoyaient de l'interroger sur le lien possible de Sean avec l'affaire de la plage. Cependant, à ce moment-là, il avait déjà commencé à faire des déclarations, il a donc été décidé de ne pas faire appel à un témoin supplémentaire. Sean a raconté aux enquêteurs que ce jour fatidique, il était allé à la plage en pensant poursuivre un animal sauvage. Soudain, il est tombé sur un couple endormi dans des sacs de couchage. Selon ses dires, des pulsions intérieures l'ont poussé à faire quelque chose d'irréversible. Le jeune homme fut la première victime. Il n'a même pas pu se réveiller. Le bruit a réveillé la jeune femme, mais elle non plus n'a pas pu réagir à temps face à l'incident inattendu. Par peur d'être poursuivi, Sean a rassemblé les preuves dans une boîte en métal et les a cachées dans des buissons sur la propriété de son père. Une décennie plus tard, les enquêteurs ont découvert cette preuve importante qui est devenue la preuve clé contre le suspect. Sean a expliqué ses actions par un trouble mental exacerbé par la consommation de substances interdites et d'alcool. Il a affirmé avoir entendu des voix étrangères. L'enquête a révélé que les proches de Sean avaient décaché la vérité pendant des années. Une semaine après l'incident, Sean a remis à son père l'objet du crime. Au lieu d'informer la police, le père a caché l'objet rare, ce qui a aidé Sean à échapper à une arrestation immédiate. Les soupçons concernant sa participation à d'autres incidents ne se sont pas confirmés. Jusqu'au procès, Sean a été placé dans une unité spéciale pour personnes ayant des problèmes mentaux. Son comportement était imprévisible, son discours souvent incohérent. les psychiatres ont recommandé un régime de détention spécial pour prévenir l'automutilation et les agressions. La défense a tenté de prouver l'irresponsabilité de Sean au moment de l'acte. Cependant, l'accusation a souligné une série d'actions conscientes. Cacher des preuves. Demander au père de cacher l'équipement fait maison. Le procureur a insisté sur le fait que Sean avait agi rationnellement. Une expertise psychiatrique l'a reconnue responsable de ses actes. En juillet 2019, Sean Gallant, âgé de 40 ans, a été déclaré coupable. La sentence a été sévère. Trois peines de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle plus 94 ans pour d'autres délits. Le juge a souligné que le condamné ne serait jamais libre. fait remarquable, Sean n'a pas pu expliquer le motif de son acte. Il a simplement fait référence à des voix dans la tête et parlé du désir de causer du tort sans raison apparente. Dans la paisible petite ville de China Township, dans l'état du Michigan, les habitants ont soudainement été confrontés à des découvertes troublantes. Dans plusieurs conteneurs à ordures, on a découvert des objets étranges qui suggéraient un crime possible. Jusqu'à aujourd'hui, les enquêteurs restent avec des questions sur lesquelles ils ne peuvent que spéculer. Au début de l'année 2014, Dona Scriva vivait dans la confortable Seine. Claire Shorse, Michigan, avec son fils aîné Ramsey. Il a grandi dans une atmosphère de soins maternels excessifs, ce qui conduisait souvent à des difficultés. Ramsey est né en 1981. Plus tard, son frère cadet est venu au monde. Après avoir obtenu son diplôme universitaire en 1999, Ramsey a trouvé un emploi dans une entreprise de comptabilité. Cependant, son approche du travail n'a pas plu à la direction et à la fin de l'an 2000, il a été licencié. Le jeune homme ne partageait pas les méthodes comptables traditionnelles, mais ne pouvait pas communiquer ses idées à la direction. Ensuite, Ramsey a essayé de travailler dans l'entreprise familiale de peinture de maison que son père dirigeait avec succès. Il semblait avoir trouvé sa place. Mais bientôt, la famille a été frappée par un malheur. Le chef de famille est tombé gravement malade et est décédé, ce qui a fortement affecté tous les membres de la famille. Le 25 janvier 2014, après 18 heures, Ramsey aurait quitté la maison pour acheter des cigarettes. Sa mère ne l'a plus revue après cela. Au début, personne ne s'inquiétait. Un adulte pouvait rencontrer des amis ou faire des courses. Mais le matin, quand Ramsey n'est pas rentré à la maison et n'a pas répondu aux appels, sa mère est devenue inquiète. La femme inquiète a attendu encore un jour et le matin du 27 janvier, n'ayant reçu aucune nouvelle, elle a signalé la disparition à la police. Elle a continué d'essayer d'appeler Ramsey mais n'atteignait que la messagerie vocale. Le temps froid était particulièrement inquiétant. Si Ramsey était dehors, il était en danger. Il fallait donc agir rapidement. peu après, le superviseur de Ramsey des forces de l'ordre a contacté la famille. L'année dernière, Ramsey était sous surveillance en raison d'un incident avec un ami dans un bar. Il avait aussi des problèmes avec des substances interdites, l'alcool et sa santé mentale. C'est pourquoi il était régulièrement contrôlé. Le superviseur était inquiet que Ramsey puisse à nouveau être en difficulté. La mère a raconté que son fils était parti acheter des cigarettes le soir du 25 janvier et avait disparu, bien qu'il n'ait pas d'autre plan. Il avait pris son portefeuille avec deux cartes et son permis de conduire. Pour retracer ces mouvements, le superviseur a décidé de vérifier les transactions de la carte. Une photo a été prise de la mère pour la recherche et les médias ont été informés de la disparition. La vérification a révélé qu'il n'y avait pas eu d'achat ce soir-là. Des doutes sont apparus quant à savoir si Ramsey était même arrivé au magasin. Peut-être que quelque chose s'était passé en chemin. Les enquêteurs ont commencé à localiser le téléphone de Ramsey et l'ont rapidement trouvé. L'appareil se trouvait sur la propriété du voisin. Les forces de l'ordre ont examiné la propriété et y ont trouvé un téléphone portable. Cependant, le propriétaire n'avait aucune idée de comment son moyen de communication était arrivé là. Il ne savait rien du sort de Ramsey. La vérification du téléphone du disparu a révélé une bizarrerie. Les appels dont Donna avait parlé avant et après la disparition de son fils n'avaient pas été enregistrés. De plus, les voisins l'auraient sûrement entendu dans la cour et auraient donné l'alerte s'il avait vraiment appelé, comme la mère l'avait affirmé. Tout cela a éveillé les soupçons de la police. L'agent de probation qui surveillait les infractions était très inquiet de la disparition. Le disparu avait effectué son dernier contrôle le 25 janvier, peu avant sa disparition. L'officier comprenait la gravité de la situation et le danger potentiel que Ramsey pourrait représenter pour lui-même et pour les autres. Les enquêteurs se sont tournés vers les voisins pour obtenir des informations supplémentaires sur le disparu et sa mère. Il s'est avéré que les voisins n'avaient pas vu Ramsey depuis plusieurs jours, ce qui contredisait les déclarations de la mère. Un autre détail intéressant des voisins était l'odeur forte de produits de nettoyage qui émanait de la maison des Scrivas un jour avant le signalement de la disparition. Les enquêteurs expérimentés ont compris que tout cela semblait très suspect. La famille Scriva était généralement entourée d'étrangetés. Donna Scriva est née en 1954 à Dallas, Texas. Depuis sa jeunesse, elle rêvait de devenir infirmière. Le rêve de Donna était devenu réalité après sa rencontre avec Daniel. En août 1978, ils se sont mariés et quelques mois plus tard, leur premier-né, Ramsey, est venu au monde. La famille a déménagé dans la maison de Dan à Saint, Clershors, Michigan. Bientôt, le fils cadet est né aussi. La famille vivait modestement et entretenait de bonnes relations avec les parents et les voisins. La vie insouciante a duré longtemps, mais les premiers problèmes sérieux ont commencé en 2003, lorsque Donna a subi une crise cardiaque. Elle a failli rester sur la table d'opérations et cela a été le début de ses difficultés. La femme est devenue distraite et anxieuse. Finalement, elle a dû abandonner son travail d'infirmière. Cependant, elle n'a pas abandonné sa profession bien-aimée et a trouvé un poste de soignante. Douze ans avant les événements décrits, Donna et Daniel ont commencé à s'inquiéter de la santé mentale de Ramsey. Ils souffraient de dépression sévère et avaient du mal à contrôler ses émotions. Après un examen à la clinique, on lui a diagnostiqué une schizophrénie paranoïde. Depuis lors, la mère essayait de ne pas laisser son fils s'éloigner trop de la maison, par souci pour sa sécurité et celle des autres. La situation était compliquée par le fait que Ramsey refusait de prendre les médicaments prescrits par le médecin en raison des effets secondaires importants. Sans traitement, la maladie progressait. En 2010, Ramsey s'est retrouvé dans une situation désagréable où il s'est gravement blessé à la tête en tombant sur du béton. Après cet incident, son comportement a changé radicalement. La mère de Ramsey a appelé cette période une période folle où les parents ne pouvaient pas du tout le contrôler. Il est devenu encore plus irascible et la consommation fréquente d'alcool n'a fait qu'aggraver la situation. Ramsey devenait de plus en plus imprévisible. Finalement, il a provoqué un conflit avec un ami dans un bar pour lequel il a reçu une peine avec sursis. Au moment des événements décrits, il se présentait régulièrement au poste de police. Son père Daniel luttait depuis des années contre une grave maladie du foie. Il avait été infecté adolescent et continuait à lutter contre la maladie jusqu'à ce qu'elle attaque des organes vitaux en 2013. Les médecins ont suggéré une opération cardiaque risquée mais Daniel a refusé en raison du risque élevé. Malheureusement, il est décédé la même année. L'année 2013 s'est avérée incroyablement difficile pour Ramsey. Il se remettait encore de sa blessure à la tête et maintenant, il devait faire face à la perte de son père. Le père jouait un rôle crucial dans la vie du fils. Ils étaient pas proches comme les meilleurs amis. L'homme restait le seul qui pouvait encore influencer d'une manière ou d'une autre le caractère difficile du jeune homme. Il semblait que la situation se stabiliserait lorsque Ramsey a commencé à prendre régulièrement les médicaments récemment prescrits mais cette impression était trompeuse. Avec le départ du père, les tensions entre la mère et le fils ont augmenté. Ramsey a commencé à prendre de forts médicaments qui étaient plutôt restés après le départ du père. Dans ce contexte, son état s'est nettement détérioré. La mère, inquiète pour son bien-être, s'est adressée à une clinique en demandant d'admettre le fils pour un traitement. Les médecins lui ont diagnostiqué un trouble sérieux. Parallèlement, la femme a demandé la tutelle officielle de Ramsey. Dans l'établissement de santé où la prise de médicaments était contrôlée, l'état du jeune homme s'est amélioré. Après sa sortie, il est retourné chez sa mère, Donna, mais leur relation a continué à se détériorer. Peu après, un étrange incendie électrique s'est produit dans la maison. Le feu a commencé dans le sous-sol où se trouvait le fils. Donna est sorti et a appelé à l'aide tandis que Ramsey est resté dans la pièce en flamme. À la dernière minute, les secouristes ont pu le sortir. L'enquête sur le lieu de l'incident a éveillé les soupçons, mais aucune preuve d'actes intentionnels n'a été trouvée. Après cela, il ne pouvait à plus rester dans la maison endommagée. L'appartement nécessitait une rénovation importante. C'est pourquoi la mère et le fils ont temporairement loué un autre logement et ont déménagé. La situation devenait de plus en plus compliquée. Bien que Ramsey soit déjà un homme adulte, sa mère continuait à s'occuper excessivement de lui. Elle a même obtenu une tutelle judiciaire, mais au milieu de l'année 2014, le fils a décidé d'y mettre fin. À ce moment-là, la mère était déjà officiellement sa tutrice depuis environ six mois. Le comportement de Donna avait une influence négative sur Ramsey. elle essayait de contrôler chaque aspect de sa vie, ce qui a finalement conduit son fils cadet à quitter la maison familiale. Au moment des tristes événements, ils vivaient séparément depuis longtemps. Cependant, le fils aîné ne pouvait pas le faire en raison de problèmes de santé. Huit mois après le départ du père, Donna a voyagé au Texas pour voir des parents. Elle est allée à une réunion de classe et a réfléchi à la possibilité de retourner dans sa patrie. Elle voulait peut-être y déménager avec son fils. Mais en janvier 2014, il a disparu. Le 27 janvier 2014, la femme s'est adressée à la police et a signalé la disparition de Ramsès Criveaux. Pendant plusieurs jours, il n'y a eu aucun indice jusqu'à ce que le 30 janvier, un témoin fortuit se présente au poste de police. Elle a rapporté qu'elle conduisait sur une route de campagne enneigée à China Township et a remarqué quelque chose d'inhabituel au bord de la route. En sortant de la voiture, la femme a découvert quelque chose qui l'a profondément choquée. Tout autour, il y avait des traces inquiétantes. À côté se trouvait un sac avec un contenu qu'elle ne pouvait pas décrire à cause du choc. La femme n'a pas examiné davantage la découverte et a appelé la police. Les enquêteurs arrivés sur les lieux ont été affectés par la vue. Ils ont immédiatement commencé à examiner la zone. Les preuves trouvées indiquaient un incident grave. L'absence de caractéristiques distinctives et de vêtements rendait difficile l'identification de la victime. Pendant que la police menait l'enquête, un autre indice est venu d'un résident local. Le lendemain matin, des objets suspects ont été trouvés dans des sacs poubelles dans une poubelle sur l'une des rues de la ville. Sur les lieux du crime, on a trouvé des vêtements et des documents endommagés par le feu. On a soupçonné que ces événements pourraient être liés. À ce moment-là, l'identité de la victime restait inconnue. Tout ce qui a été trouvé était gravement endommagé par le feu. Les documents ne pouvaient pas être lus. La seule chose qu'on pouvait déterminer était qu'il s'agissait d'un homme. Avant même que l'enquête ne soit terminée, des rapports sur d'autres découvertes inquiétantes dans la ville sont arrivés. On a découvert des objets qui ont suscité de sérieuses inquiétudes. Une scie électrique avec des traces d'un incident et quatre objets tranchants. Dans une poubelle, on a trouvé un sac contenant des vêtements, des objets personnels, une bouteille de boisson vide et quelques documents de police. On avait essayé de détruire tout cela par le feu. Les forces de l'ordre ont compris qu'elles cherchaient un proche parent de quelqu'un. Quelqu'un devait avoir signalé sa disparition, alors ils ont commencé à vérifier les rapports récents des résidents. Cela a pris un certain temps. La présence de documents aurait considérablement accéléré l'enquête. À ce moment-là, les experts avaient terminé leur analyse. Des empreintes digitales ont été recueillies pour les comparer aux bases de données. Il s'est avéré qu'il s'agissait de Ramsès Kriva, dont la disparition avait été récemment signalée par sa mère. Il a été établi qu'une asphyxie avait eu lieu. L'analyse a également montré une surdose de médicaments quatre fois supérieure à la prescription médicale. Les enquêteurs savaient déjà que sa mère, Donna Scriva, avait personnellement surveillé la prise de médicaments. Les enquêteurs ont commencé à vérifier toutes les connaissances, amis et voisins de la victime. Dans tous les cas, ce qui s'est passé ne ressemblait pas à un accident ou à une décision personnelle. Des traces de l'incident ont été trouvées dans différentes parties de la ville, probablement pour confondre et compliquer l'enquête. Lorsqu'un certain objet a été trouvé dans un sac poubelle, un témoin fortuit a rapporté avoir vu une femme dans un SUV jeter ce sac juste devant ses yeux. Cependant, il n'a pas pu la décrire ou donner des détails. Il ne s'est même pas souvenu de la plaque d'immatriculation de la voiture. Néanmoins, la police a encore obtenu quelques précieux fragments d'informations. Les enquêteurs sont arrivés à l'endroit où l'auteur présumé avait été vu. Ici, ils ont découvert des caméras de surveillance dans les magasins et établissements voisins et ont demandé les enregistrements. En examinant les images, ils ont réussi à obtenir des photos de la voiture et de la dite femme au volant et de assez bonne qualité. Elle a été suivie jusqu'à la prochaine station-service où elle a été très bien captée par l'objectif. Cette femme s'est avérée être Donna Scriva, la mère de Ramsey, conduisant son chevrolet blazer modèle 1990 à travers la ville. Tout le monde a été surpris par ce tournant des événements. Les enquêteurs considéraient certaines de ces actions comme suspectes mais ne pouvaient pas croire à une issue si inattendue. Après avoir obtenu l'autorisation nécessaire, les forces de l'ordre ont rapidement amené Donna au poste pour l'interroger. Les enquêteurs ont essayé de clarifier toutes les circonstances de l'incident et de comprendre ce qui avait motivé cette personne. Au début, la femme n'était pas coopérative, invoquant des problèmes mentaux et affirmant que Ramsey s'était volontairement donné la mort. Cependant, cela contredisait évidemment les faits compte tenu de l'état de ce qui a été trouvé et des tentatives de la femme d'effacer les traces. Par conséquent, les enquêteurs n'ont pas accepté cette version. Ils ont soupçonné qu'un nouveau conflit entre Donna et Ramsey avait été le déclencheur au cours duquel elle avait perdu le contrôle. Donna a été arrêtée comme principale suspecte dans la disparition de son fils. Une accusation grave avec des circonstances aggravantes lui a été présentée. Il était évident qu'elle avait essayé d'entraver l'enquête et d'éliminer les preuves de sa participation. Cependant, l'enquête n'était pas encore terminée. Il était donc nécessaire de finir ce qui avait été commencé pour préparer les documents pour le tribunal. Pendant ce temps, les enquêteurs ont poursuivi leur travail. Ils ont obtenu la permission de perquisitionner l'appartement de la famille et la voiture de la femme. Lorsqu'ils sont entrés dans l'appartement pour la première fois, ils ont été surpris par une odeur âcre de produits de nettoyage qui brûlaient les yeux. Quelqu'un avait essayé d'effacer soigneusement les traces, mais malgré les efforts, quelques tâches suspectes ont été découvertes dans la salle de bain. Des traces similaires ont été trouvées sur le mur du couloir, sur la véranda et sur la rampe à l'entrée. Il était remarquable qu'il n'y ait pas de voiture sur le parking. Il s'est avéré que la femme avait essayé de donner sa voiture à une organisation caritative à Détroit. À ce moment-là, elle l'avait déjà fait avec la voiture de Ramsey, mais la police a réussi à localiser les deux véhicules et à les sécuriser pour une enquête. Dans la voiture de la suspecte, on a trouvé de nombreuses preuves qui ont été envoyées pour examen. Au cours de l'enquête, de plus en plus de preuves ont été découvertes. Des traces et des cheveux de Ramsey ont été trouvées dans plusieurs sacs. La femme a laissé ses traces sur une bouteille de Coca-Cola, dans des documents et sur des vêtements, mais curieusement, elles n'ont pas été trouvées sur les preuves liées à Ramsey. Les résidents ont appris l'incident par les médias et les réseaux sociaux. Tout le monde était choqué par ce qui s'était passé. Peu à peu, de plus en plus de témoins sont venus à la police pour témoigner. Il s'est avéré que le 26 janvier, Donna avait acheté un outil électrique et une lame pour celui-ci dans un magasin de bricolage. On se souvenait d'elle sur les enregistrements de surveillance car elle était revenue le soir avec une plainte concernant des problèmes avec le câble d'alimentation. L'outil a été échangé et trouvé plus tard parmi les preuves. Un voisin a rapporté avoir entendu le bruit d'un appareil électrique en marche provenant de la maison de la famille Scriva. Une autre voisine, Patricia, avait vu Donna porter péniblement trois sacs noirs vers son SUV argenté quelques jours avant les découvertes choquantes des enquêteurs. Les forces de l'ordre croyaient que les preuves recueillies seraient suffisantes pour convaincre le jury de l'implication de la femme. Cependant, le motif de cet horrible incident restait flou. On savait que le chef de famille était décédé en mai 2013. Cet événement aurait-il pu être un facteur clé dans le développement ultérieur des événements ? L'avocat de la défense a insisté sur l'incapacité mentale de sa cliente et a exigé une évaluation psychiatrique. Cependant, les experts ont déclaré Donna saine d'esprit et capable de comparaître devant le tribunal. Le procès a commencé en mai 2015. À ce moment-là, Donna n'avait toujours pas avoué sa culpabilité. Devant le jury, elle a continué à proclamer son innocence et à supplier d'être libérée. L'accusation a souligné que le médicament qui dépassait quatre fois la norme dans le corps de la victime était dispensé et contrôlé par Donna. Au début de janvier, elle avait reçu un approvisionnement de trois mois du médicament. Moins d'un mois plus tard, un paquet presque vide a été trouvé lors d'une perquisition de l'appartement. Les procureurs ont considéré cela comme une action délibérée pour influencer le fils avec des médicaments dangereux. L'accusation a soupçonné qu'après l'incident avec Ramzi, la mère avait décidé d'effacer les traces en achetant une scie électrique. Cependant, Donna n'était pas d'accord avec cette version. Elle a raconté son histoire au jury. Prétendument, le 25 janvier, un inconnu masqué aurait fait irruption dans l'appartement. Il serait entré dans la chambre de son fils, probablement avec de mauvaises intentions. À ce moment-là, la mère faisait la lessive dans le sous-sol et n'a ni entendu de bruit, ni vu le coupable. Lorsqu'elle est sortie du sous-sol, elle a remarqué la porte d'entrée ouverte. En entendant des bruits venant de la chambre de Ramzi, la femme est montée. Là, elle a vu son fils immobile sur le lit. À côté se tenait un homme robuste à l'apparence menaçante. Il n'avait pas l'intention de lui faire du mal, mais exigeait son aide pour effacer les traces. Elle a dû accepter. L'étranger est resté dans la maison pendant cinq jours entiers, surveillant l'exécution de ses instructions. Ce n'est qu'après cela qu'il est parti. Donna a raconté qu'elle était attachée au lit pendant son temps libre. Elle n'était libérée que pour des actions nécessaires. Cette histoire semblait absurde et soulevait des questions. L'accusation a soumis cette version à de dures critiques. Après tout, la femme quittait régulièrement la maison, ce qui ne l'empêchait pas de signaler ce qui s'était passé. Sur les enregistrements des caméras, elle apparaissait seule et semblait calme. Donna aurait pu demander de l'aide aux passants, mais elle a affirmé que l'étranger se cachait sur le siège arrière de la voiture. L'accusation a noté que Donna ne montre plus de peur envers celui qu'elle désigne comme son tortionnaire. Seize mois plus tard, elle en parle calmement devant le tribunal. Donna a affirmé qu'elle avait toujours peur de cette personne, mais qu'elle était forcée de témoigner contre lui pour éviter d'être elle-même punie. Malgré la longue procédure judiciaire, Donna n'a pas admis son implication dans la disparition de son fils, malgré les preuves accablantes. Elle a continué à parler d'un mystérieux homme masqué qui l'aurait prétendument retenu en otage pendant cinq jours. Curieusement, les enquêteurs n'ont pas réussi à trouver des preuves directes sur lesquelles les avocats ont insisté pour convaincre le jury de l'innocence de leur cliente. Ils ont souligné que Donna faisait la moitié de la taille de son fils et ont mis en doute sa capacité à déplacer Ramsey sans aide. Selon la défense, quelqu'un l'avait évidemment aidé. L'affaire s'est avérée controversée et maintenant la décision revenait au jury. Ils se sont retirés pour délibérer. Le 23 juin 2015, après de longues discussions, ils ont déclaré Donna Scrivaux coupable d'un crime grave avec circonstances aggravantes. Elle a soit été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Actuellement, elle purge sa peine dans une prison du Michigan sans avoir admis sa culpabilité. Ses appels ont été rejetés. Par un matin d'août 1986, alors que le soleil commençait à peine à éclairer Central Park à New York, un incident s'est produit qui allait ébranler toute la ville. Vers 6 heures du matin, une jeune femme a été retrouvée inconsciente dans le parc. Cet événement a marqué le début d'une enquête complexe qui allait finalement révéler une vérité choquante. Les médias ont rendu compte avec une ferveur sans précédent de chaque rebondissement de cette histoire. Cependant, leur approche de la couverture a soulevé de nombreuses questions. Étonnamment, les médias ont adopté une position qui semblait favorable au suspect. Cette influence s'est étendue à l'opinion publique, créant une atmosphère ambivalente autour de l'enquête. Au fil des événements, il s'est avéré que le suspect diffusait activement de fausses informations sur la victime et tentait de ternir sa réputation. À la surprise générale, certains médias ont repris cette version sans vérifier correctement les faits. Ce comportement de la presse a suscité de vives critiques de la part des militants des droits de l'homme et des experts en éthique journalistique. Au milieu des années 80, New York était confrontée à une série d'événements troublants qui ont choqué le public. À l'époque, la ville était très différente de la métropole d'aujourd'hui et pas pour le mieux. New York était considérée comme l'une des villes les plus agitées des États-Unis, bien qu'elle restît attrayante pour les jeunes. Les rues de la métropole recelaient de nombreux dangers. Le taux de criminalité avait atteint des niveaux sans précédent. Des milliers de crimes étaient enregistrés chaque année. Central Park, surtout la nuit, était une source d'inquiétude pour les habitants de la ville. Cet endroit était entouré de légendes sinistres avec lesquelles on effrayait les enfants. Un matin tôt en 1986, une femme faisait du vélo dans Central Park, soudain, elle a remarqué quelque chose d'inhabituel dans l'herbe. En s'approchant, elle a reconnu avec horreur qu'il s'agissait d'une jeune femme gisant immobile. Prise de panique, le témoin s'est précipité vers le téléphone public le plus proche pour composer le numéro d'urgence 911. Cela s'est produit vers 6h30 du matin. Bientôt, la police et les services d'urgence sont arrivés sur les lieux. Malheureusement, aucune aide n'était plus nécessaire. Ce qu'ils ont vu a choqué tous les présents. L'identité de la victime a été rapidement établie grâce à une pièce d'identité trouvée. Il s'agissait de Jennifer Levin, âgée de 18 ans. Après cela, les enquêteurs ont commencé à rassembler des informations sur ce qui était arrivé à la jeune femme. Jennifer se distinguait dès sa jeunesse par sa détermination et son ingéniosité. Sa capacité à ironiser sur elle-même charmait son entourage et l'aidait à surmonter tous les obstacles. Elle était issue d'une famille aisée de Port Washington et était la fille des prospères Steve et Hélène qui se séparèrent quand elle avait 5 ans. Après avoir déménagé chez son père, un agent immobilier réputé à Soho, Jennifer fréquenta une école privée élitiste au lieu d'une école ordinaire de Manhattan. Elle s'y adapta rapidement et gagna le respect tant des enseignants que de ses pères grâce à ses performances académiques. Son environnement était composé d'enfants de parents fortunés et Jennifer maîtrisait sans effort le programme exigeant qui préparait à l'admission dans les meilleures universités du pays, y compris Yale et Harvard. Peu à peu, elle noua des contacts dans les écoles prestigieuses de New York. Les invitations à des fêtes élargirent son cercle de connaissances. À la veille d'événements importants, un groupe de futurs étudiants dont Jennifer résidait dans East Street, non loin de Central Park. Les autres amis étaient dispersés dans la ville, mais ils se retrouvaient tous dans un lieu de rencontres populaires. C'est précisément là que Jennifer rencontra son premier amour, Dorian. Cependant, cette relation fut de courte durée et peu après, Jennifer tomba amoureuse de Robert Chambers. Il se présenta comme le fils de parents riches qui possédait un club de campagne. Leur connaissance commença par un regard furtif, mais ce n'est qu'un an plus tard qu'elle se transforma en véritable romance. Quelques rendez-vous se transformèrent rapidement en une relation sérieuse. Le 25 août 1986, Jennifer fut admise à l'université, ce qui fut une grande joie pour elle. Mais le lendemain matin, l'imprévisible se produisit. Elle fut retrouvée dans Central Park dans un état critique. Cette nouvelle choqua tout le monde. Des questions se posèrent. Jennifer était-elle devenue une cible aléatoire de la criminalité urbaine ou s'agissait-il d'une action planifiée ? En ces années-là, New York était submergée par une vague de crimes, mais parmi les nombreux incidents, l'histoire de Jennifer a suscité une résonance publique sans précédent. Une pression énorme a été exercée sur les forces de l'ordre, en partie parce que la victime était issue d'une famille aisée, bien connue. Les enquêteurs soupçonnaient qu'il s'agissait de l'œuvre d'un criminel en série. Un observateur inexpérimenté aurait pu penser que quelque chose avec un traitement indésirable s'était produit dans cet endroit peu sûr. Cependant, des enquêteurs expérimentés examinant tous les détails soupçonnaient une mise en scène. Il semblait que Jennifer était dans une position trop peu naturelle, comme si on l'avait délibérément placée dans une position spécifique. Ses vêtements étaient dans un état étrange et certains ont été trouvés à 100 mètres du lieu du crime. Les soupçons des enquêteurs ont été rapidement confirmés. L'analyse médico-légale n'a révélé aucune trace de biomatériaux de personnes étrangères. Cette affaire a attiré l'attention des médias. Les journalistes ont littéralement inondé le parc, essayant de comprendre comment de tels incidents pouvaient se produire juste sous le nez de la police. Tout le monde se demandait pourquoi les autorités restaient inactives et s'il était vraiment impossible d'assurer la sécurité dans un lieu public aussi important. Cela a attisé l'ambiance, surtout dans le contexte de la situation générale de criminalité à New York. Les habitants de la ville étaient indignés. Une véritable frénésie médiatique a commencé. Les téléphones de la police ne cessaient de sonner avec des appels de représentants de la presse. Peu à peu, des informations sur les circonstances de l'incident ont filtré dans les médias. Chaque supposition des enquêteurs apparaissait immédiatement dans les gros titres et il y avait encore plus de spéculations et de rumeurs. Néanmoins, la police a réussi à garder secret le nom de la victime assez longtemps pour ne pas interférer avec le cours de l'enquête. Lorsque la mère a appris l'incident, elle s'est immédiatement rendue à Central Park où elle a sans été confrontée au pire cauchemar de sa vie. Malgré le moment tragique, les reporters ont entouré la femme et ont commencé à l'assaillir de questions sans égard. Plus tard, les amis de Jennifer et le reste de la famille sont arrivés sur les lieux du crime. Le père de la jeune femme a appelé en larmes ses amis d'école et leur a raconté ce qui s'était passé. Malgré le choc profond, les proches de Jennifer ont dû fournir à la police toutes les informations pertinentes qui pourraient aider dans l'enquête. Il s'est avéré que Jennifer avait prévu de sortir avec deux amis la veille au soir. Le père a remis aux enquêteurs le journal intime de Jennifer où elle avait noté ses plans. Cela a permis de reconstituer la chaîne des événements qui ont conduit à la tragédie. L'histoire de Jennifer et Robert a commencé à se dévoiler lorsque les enquêteurs ont lancé l'investigation. Ils ont d'abord vérifié l'ex-petite amie de Jennifer, Dorian. On soupçonnait que la récente rupture aurait pu lui laisser un goût amer. Il s'est avéré qu'il s'était rencontré la veille dans un restaurant mexicain. Il convient de noter qu'à cette époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux ni de smartphones pour faciliter l'échange d'informations. Les enquêteurs ont dû rassembler laborieusement les données, pièce par pièce, en interrogeant des témoins. Ils ont découvert que Jennifer faisait la fête dans un bar après 2h30 du matin avec deux amis et son ex-petite amie. Vers 3h45, une amie est partie, peu après suivie par la deuxième. C'est à peu près à ce moment-là que Robert Chambers est entré dans le bar. L'attention de Jennifer s'est tournée vers lui et ils sont restés ensemble jusqu'à la fin de la fête. L'ex-petite amie a également quitté l'établissement. Les enquêteurs se sont mis en route pour interroger Robert, âgé de 19 ans. Il a été emmené dans un poste de police près de Central Park. Immédiatement, les égratignures sur le visage du jeune homme ont attiré l'attention des enquêteurs qui les ont trouvés suspectes. Robert a affirmé qu'elle provenait d'un chat mais on ne l'a pas cru. Lorsqu'on l'a informé de ce qui était arrivé à Jennifer, il a semblé choqué et bouleversé. Le jeune homme a accepté de coopérer avec les enquêteurs. Selon ses déclarations, il a rencontré Jennifer vers 3h du matin à la fête. Ils ont discuté de son prochain départ pour l'université. Avant la fermeture du bar, vers 4h du matin, ils sont sortis, se sont dit au revoir et sont rentrés chez eux. Robert a affirmé ne pas savoir ce qui s'était passé ensuite et a nié toute implication dans la disparition de Jennifer. Les enquêteurs pensaient que les égratignures indiquaient le contraire. Elles ressemblaient à des marques de résistance. De plus, Robert était le dernier à avoir vu Jennifer. Il est devenu le principal suspect. Les enquêteurs ont essayé de découvrir la vérité, mais le jeune homme répétait son histoire comme s'il l'avait apprise par cœur. L'interrogatoire a duré près de 12 heures, jusqu'à ce que Robert laisse passer une imprécision dans sa déclaration. Les enquêteurs expérimentés ont profité de cela. Tout s'est déroulé sous l'observation attentive des journalistes qui écoutaient l'interrogatoire dans la pièce adjacente. Moins de 24 heures après la découverte de Jennifer, Robert Chambers a avoué un incident non intentionnel. Le jeune homme a rapporté un incident inhabituel cette nuit-là dans Central Park. Selon ses dires, la promenade avec Jennifer a pris une tournure inattendue. Apparemment, elle a montré une persistance excessive dans ses intentions romantiques, ce qui a surpris le jeune homme. Il a affirmé qu'elle avait attaché ses mains et avait procédé de manière très agressive, laissant des égratignures sur son visage. Robert a décrit la situation comme extrêmement inconfortable et a dit qu'il ne pouvait pas se libérer et ressentait un grand malaise. Son récit semblait si incroyable qu'il a été accueilli avec scepticisme par les enquêteurs. Les journalistes derrière le mur ont également discuté avec animation de ces révélations. Néanmoins, Robert a poursuivi sa description. Selon ses déclarations, il a finalement réussi à libérer ses mains et à repousser la jeune fille pour arrêter ses actions. Cependant, selon son témoignage, il a mal jugé sa force, ce qui a fait que Jennifer est tombée lourdement et a perdu connaissance. Robert a affirmé avoir essayé de faire reprendre conscience à Jennifer, mais elle n'a pas réagi. Il s'est assis à côté d'elle en espérant qu'elle se réveille, mais cela ne s'est pas produit. Finalement, il a quitté les lieux et a observé de loin l'arrivée des forces de l'ordre. Le jeune homme a insisté sur son innocence et a affirmé qu'il s'était simplement défendu contre les actions agressives de Jennifer. Il a assuré qu'il ne voulait pas lui faire de mal, car il l'aimait bien. Les enquêteurs se sont montrés perplexes quant à la raison pour laquelle le jeune homme n'avait pas appelé à l'aide, car l'arrivée opportune des ambulanciers aurait pu changer la situation. Robert a expliqué son inaction par la peur d'une possible arrestation. Après l'interrogatoire, il a été arrêté pour suspicion de crime grave. La famille du jeune homme a immédiatement engagé un avocat réputé qui a exigé la libération de Robert, a insisté sur son innocence et la présenté comme la victime. La défense a choisi une stratégie controversée en présentant Jennifer sous un jour négatif et en affirmant qu'elle avait intentionnellement provoqué la situation de conflit. L'avocat a insisté sur le fait que les actions de Robert étaient une mesure nécessaire d'autodéfense et que l'issue tragique était un accident. Cette ligne de défense controversée a attiré l'attention du public sur l'affaire. Les médias new-yorkais et les panneaux d'information de la ville étaient recouverts de gros titres sensationnels éclairant largement cette histoire. En même temps, Robert a trouvé des défenseurs. Beaucoup le caractérisaient comme un bon gars, attrayant, réussi et charmant. Il était décrit comme un jeune homme intelligent et prometteur, un catholique irlandais fidèle qui, selon eux, ne pouvait pas commettre intentionnellement une grave erreur. car cela aurait détruit sa réputation impeccable. Extérieurement, Robert ne ressemblait pas du tout à quelqu'un qui pourrait causer de sérieux dommages. Beaucoup trouvaient étrange qu'un jeune homme attrayant à tous égards doive recourir à un comportement inapproprié. Selon tous les critères, il ne devrait pas avoir de problème dans les relations. Il était populaire et les filles et les filles lui pendaient littéralement au cou. Étonnamment, les gens semblaient avoir cessé de penser logiquement et soutenaient volontiers Robert tout en accusant la victime d'un prétendu comportement inapproprié. Pourtant, il n'y avait aucune confirmation du comportement offensant de la victime sauf les propres paroles de Robert. Mais pour une raison quelconque, tout le monde le croyait. Pendant que les forces de l'ordre essayaient de découvrir la vérité, la victime est devenue l'objet de moqueries. Tout cela s'est produit à l'initiative de Robert et de son avocat. La situation rappelait un théâtre de l'absurde. Le défenseur de Robert, Jack Littman, a tout fait pour présenter son client sous un jour respectable. Il a même réussi à organiser l'apparition de Chambers en couverture de plusieurs magazines, dont People et New York Magazine. Sur les photos, le jeune homme portait un costume bleu et une cravate rouge, ressemblant plus à un mannequin de défilé de mode qu'à quelqu'un accusé d'un délit grave. Parallèlement, Robert endommageait activement la réputation de la victime. Cette tactique a fonctionné si efficacement que la plupart ont développé une attitude biaisée envers la jeune femme et la presse s'est accrochée à chaque déclaration douteuse. Ainsi sont apparus les premiers articles présentant la version de Robert comme la vérité. Progressivement, tous les médias imprimés et le public se sont rangés du côté de la défense. Ils croyaient que la victime s'était comportée de manière imprudente et soi-disant, après la première rencontre fortuite, elle était allée à Central Park pour rencontrer personnellement le jeune homme prometteur puis avait elle-même provoqué le conflit. L'avocat a fait un travail énorme en présentant la victime presque comme l'instigatrice de l'incident. Cela a déclenché une vague de protestations, y compris parmi un groupe de bénévoles qui s'occupèrent de la prévention des violations des droits dans la ville. Ils ne se sont pas laissés tromper par les arguments éloquents de la défense. Ils s'appelaient eux-mêmes anges gardiens et menaient régulièrement des veillées devant le palais de justice pendant les audiences. Le public était profondément indigné par la démarche de l'avocat et l'accusait d'avoir irrémédiablement nuit à la réputation de Jennifer. Néanmoins, beaucoup de gens croyaient volontiers les informations diffusées. Les partisans de Robert sont devenus actifs. Ils ont répandu des rumeurs sur le comportement prétendument frivole de Jennifer. Tout cela a conduit à la libération du suspect sous caution. Les défenseurs ont développé une version plus crédible des événements sans s'écarter de leur stratégie choisie, saper la réputation de la victime. Ils ont insisté sur le fait qu'à l'origine, tout s'était passé de manière consensuelle et sans aucune contrainte. Un tournant inattendu est survenu lorsque certaines confirmations des rumeurs sur la vie privée de Jennifer sont apparues, fournies involontairement par son propre père. En remettant le journal intime de sa fille, il a donné aux médias une raison d'exagérer l'histoire selon laquelle Jennifer aurait prétendument décrit en détail ses nombreuses relations. En réalité, il s'agissait d'un journal ordinaire qui ne mentionnait des relations qu'avec deux garçons, un ancien et un actuel. Il n'y avait rien d'indécent cependant. Les enregistrements ont été reconnus comme preuves inadmissibles et n'ont pas pu être utilisés lors des audiences du cas de Robert. Malgré l'accès limité aux enregistrements, l'information qui avait filtré avait déjà nuit à la réputation de Jennifer. L'accusation a compris que l'affaire ne serait pas simple. Pour élaborer une stratégie, il était nécessaire de reconstituer précisément les événements et de comprendre comment un jeune homme de 19 ans issu d'un environnement protégé avait pu se retrouver dans une telle situation. Une étape importante a été l'examen du passé de Robert. Il s'est avéré que dans sa courte vie, il avait commis plus de 30 cambriolages illégaux dans des maisons aisées de quartiers respectables. En réalité, sa vie était très différente de l'image qu'il avait créée de lui-même. La famille, comme il s'est avéré, était loin d'être aisée. La mère travaillait comme infirmière dans une clinique privée et consacrait tout son temps au travail pour gagner de l'argent. Robert n'avait pas de revenus légaux. C'est pourquoi il a commencé à s'engager dans des activités illégales. Cela lui a permis de créer l'image d'un jeune homme riche avec de l'argent et aussi de soutenir sa dépendance aux substances interdites. Il est entré en contact avec ces substances à l'âge de 14 ans et a suivi plusieurs cures de traitement mais sans succès. Robert a terminé l'école avec difficulté puis s'est inscrit dans une université mais a été expulsé en raison de problèmes de performance et de sa dépendance. Ensuite, il s'est inscrit à l'université de Boston mais y a rencontré des difficultés similaires. Beaucoup connaissaient la réputation difficile de Robert et ses mauvaises habitudes. Jennifer prévoyait de mettre fin à sa relation avec lui. C'est probablement ce dont ils ont discuté cette nuit-là dans le bar. Une des amies de Jennifer a affirmé l'avoir surpris en train d'essayer de prendre 40 dollars dans son sac à main. Quand l'ami l'en a empêché, il est entré dans une rage folle. Sean Hass a été horrifié en réalisant jusqu'où il était allé. Cela s'est produit peu avant l'incident avec Jennifer dans le parc. Les enquêtes ont révélé que les bijoux de Jennifer avaient disparu. On soupçonnait qu'ils avaient enquêté vendus pour acquérir des substances interdites. Cependant, il était possible que le passé de Robert ne soit pas pris en compte devant le tribunal. Même un an après l'incident dans Central Park à New York, la presse continuait à rapporter cette histoire. Il s'est avéré difficile de trouver 12 jurés impartiaux qui n'étaient pas familiers avec l'affaire. Il a fallu examiner 486 candidats pour sélectionner le nombre requis. Le jour où le procès a commencé, la salle d'audience était bondée de journalistes. Robert a insisté sur sa version des événements et a rejeté la responsabilité sur Jennifer. Il a affirmé avoir agi en légitime défense et avoir mal évalué sa force. Cependant, les experts ont présenté des preuves d'une lutte prolongée. Sur le coup de Jennifer, on a trouvé plusieurs marques témoignant de sa résistance désespérée. C'est pendant l'autodéfense qu'elle a laissé de profondes griffures sur le visage de Robert et non dans un élan de passion comme il le prétendait. L'accusé a refusé de témoigner, ce qui a empêché l'accusation d'utiliser son passé. Le procès a duré près de trois mois. L'affaire s'est révélée extrêmement contradictoire. Les témoins ont fourni des informations incohérentes et ont laissé de nombreuses questions sans réponse, après quoi les jurés se sont retirés pour délibérer. Cependant, ils sont arrivés à une impasse. Il était possible que l'histoire peu crédible de Robert puisse l'aider à échapper à sa responsabilité. Au neuvième jour, il a été décidé de déclarer le procès nul. La procédure a été déclarée invalide. Des craintes sont apparues qu'un nouveau procès ne changerait pas la situation. La seule chance qui restait à l'accusation était un aveu de culpabilité. On a proposé à Robert d'avouer sa participation à un incident sans préméditation et il a finalement accepté. Le 25 mars 1988, Robert a exprimé ses regrets pour ce qui s'était passé dans la salle d'audience. Il a plaidé coupable d'un délit moins grave et a demandé pardon aux proches de la jeune femme pour toutes les épreuves qu'ils ont dû endurer. Cette décision a conduit à une peine relativement légère. 15 ans de prison avec la possibilité d'une libération anticipée après 5 ans. Jusqu'au prononcé final du jugement, Robert a été libéré sous caution. Pendant ce temps, il a organisé une fête d'adieu. L'un des invités est venu avec une caméra vidéo. Au point culminant de la fête, Robert, qui était en état d'ébriété, est devenu inopinément bavard. Sur la vidéo, il a avoué l'acte. Il n'a montré aucun remords, mais a plutôt plaisanté et rit de ce qui s'était passé. En prison, Robert est immédiatement devenu un détenu problématique. Il s'est impliqué dans des conflits et les gardiens ont enregistré à plusieurs reprises des violations liées à des objets et substances interdites. Par conséquent, ses demandes de libération anticipées ont été rejetées et il a purgé la totalité des 15 ans. Robert a été libéré en l'an 2003. Plus tard, les proches de la jeune femme ont intenté une action civile contre Robert. Le tribunal leur a donné raison et a décidé que Robert devait payer 25 millions de dollars à la famille. Cependant, la probabilité de recevoir ce montant est extrêmement faible en raison de son manque de ressources. Au tribunal, Robert n'a fait aucun commentaire sur les événements de cette nuit fatidique. Cependant, en l'an 2003, il a accepté une interview et a parlé publiquement pour la première fois de ce qui s'était passé. Au début de la conversation, il a déclaré qu'il aurait préféré l'isolement cellulaire à cette interview s'il avait eu le choix. Il semblait que la responsabilité du sort de la jeune étudiante pesait lourdement sur lui. Robert a considéré cette conversation comme une opportunité de s'exprimer et a donc décidé de parler de Jennifer Levin et des tragiques événements du passé. Cet homme, qui avait commis un crime grave, a avoué qu'il pensait quotidiennement à celle dont il avait détruit la vie. La conversation avec lui a duré 4 heures et n'a pas perdu une minute d'intensité. Compte tenu de l'énorme intérêt médiatique pour cette affaire, la rencontre est devenue quelque chose de vraiment unique. Cependant, tout cela semblait être une farce, comme si la victime restait toujours un personnage secondaire, tandis que toute l'attention était dirigée vers celui qui lui avait causé du tort. Robert a expliqué qu'il ne pourrait jamais réparer le préjudice qu'il avait causé à la famille Levin. il était non seulement conscient d'avoir enlevé une fille à ses parents et une personne proche à ses amis, mais aussi de la façon dont le réseau de mensonges qu'il avait tissé avait terni la réputation de la jeune femme. Finalement, il a reconnu son innocence. Robert ne se considérait pas comme un monstre car il éprouvait des remords. Il pensait que s'il était un monstre, il ne ressentirait rien, mais a admis qu'il avait agi de manière extrêmement stupide et avait commis une erreur irréparable. À un moment donné, il a avoué que la myopie accompagnait souvent ses actions. Le criminel ne s'attendait pas au pardon de la société car il en comprenait l'impossibilité. Néanmoins, il voulait s'excuser et étayer ses paroles par des actions concrètes. Robert avait passé les quinze dernières années dans un établissement pénitentiaire, ce qui, selon lui, était l'expiation de ses actes. Il a admis qu'il était très nerveux, aussi à cause de la nécessité d'apparaître devant les journalistes. Cependant, il a décidé de le faire car il le considérait comme son devoir. Robert était conscient que beaucoup de ceux qui connaissaient l'histoire de Jennifer pourraient n'a pensé qu'il s'était adressé à elle pour continuer à tromper et se présenter sous un meilleur jour comme quelqu'un qu'il n'était pas. Bien que le père de Robert gagnait bien sa vie en tant que gestionnaire de crédit, ce sont les efforts de sa mère, l'immigrée irlandaise Phyllis, qui ont ouvert la voie au fils vers les couches sociales supérieures. Pour payer les énormes factures, elle travaillait pratiquement vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Cependant, la femme elle-même affirmait qu'elle ne s'était jamais plainte de cette charge, car son fils était le sens de sa vie et elle voulait lui donner tout ce qui était possible. Bien que le jeune homme ait été exclu de plusieurs établissements d'enseignement, sa mère croyait qu'il changerait, terminerait ses études et développerait ses meilleures qualités. Il est difficile d'imaginer la profonde déception qu'elle a ressentie en 1986 lorsqu'il a fait quelque chose d'impardonnable. Après sa libération, Robert cherchait sincèrement à s'améliorer. Mais comment commencer une nouvelle vie quand on a manqué toute une ère de changement derrière les barreaux ? Autrefois, il ne réfléchissait pas aux conséquences de ses actes, ce qui a conduit à une issue tragique pour une jeune femme. Dans une conversation avec des journalistes, il a admis que la responsabilité était désormais devenue le principe central de sa vie. Depuis sa jeunesse, Chambers a tiré l'attention du sexe opposé par son apparence. Il a avoué que cela avait fortement influencé son estime de soi et que la situation avait été aggravée par des habitudes nocives. A l'époque, il dépensait plusieurs centaines de dollars par semaine pour cela, une somme considérable pour un étudiant ordinaire. Robert a admis qu'il obtenait l'argent de manière malhonnête. De plus, sa mère le soutenait financièrement de toutes les manières possibles. La rencontre avec Jennifer s'est rapidement transformée en une relation étroite. Robert était alors sous l'influence de sa dépendance et était conscient du danger qu'il représentait pour les autres. La jeune femme, quant à elle, le considérait comme un ami. C'est peut-être précisément cette confiance qui a joué un rôle fatal dans son destin. Ce dernier soir-là, Jennifer passait du temps avec des amis dans un bar où elle a rencontré Robert. Ils ont entamé une conversation agréable et une autre femme avec laquelle Chambers sortait les a remarquées. Dans un accès de colère, elle est partie et a mis fin à la relation. Les enquêteurs soupçonnaient que cela aurait pu déclencher une agression envers l'innocente Jennifer. Cependant, Robert a avoué que cela lui était égal à ce moment-là. Dans une interview, il a raconté comment la jeune femme lui avait fait mal et il avait réagi en frappant violemment. Après la chute, Jennifer n'a pas pu se relever. Malgré le malheur, il a eu peur et n'a pas appelé à l'aide. Selon Robert, il avait consommé un peu d'alcool cette nuit-là. Quand Robert a réalisé ce qui s'était passé, il est entré en état de choc et s'est simplement assis à côté. Les yeux de la jeune femme étaient ouverts et il les fixait. Par peur d'être arrêté, il n'a pas appelé à l'aide. À l'aube, il s'est éloigné et s'est assis sur un mur de pierre, observant comment les journalistes et la police se rassemblaient, appelés par une cycliste de passage. Lorsque les autorités l'ont éloigné comme les autres curieux, il est rentré chez lui et s'est couché. Il semble que Robert soit retourné à son ancien mode de vie après sa libération. En 2007, il a été arrêté pour être entré par effraction dans l'appartement d'une connaissance pour voler des objets de valeur et distribuer des substances interdites. Il a été arrêté dans son propre appartement à New York et condamné à 19 ans de prison. Étonnamment, il a reçu une peine plus longue pour ses crimes que pour l'incident avec Jennifer. Robert pourrait être libéré sous condition dès l'année 2024. Après la tragédie, la mère de Jennifer, Ellen Levin, est devenue une militante qui plaide pour de nouvelles lois pour protéger les victimes. Grâce à ses efforts, 13 nouvelles normes ont été adoptées en 10 ans. Dans une interview avec une chaîne qui voulait restaurer la réputation de Jennifer, Ellen a déclaré que le souvenir de sa fille l'aidait dans cette activité. Sous-titrage Société Radio-Canada